Ce métier-là, je sais qu'il est fait pour moi. J'adore le faire. Je ne compte pas mes heures parce que pour moi, ce n'est pas un travail que je suis en train de faire. Je suis en train de vivre de quelque chose que j'aime. Mais la générosité de mon cœur, mon implication, la quantité de travail que je vais donner, je vais très vite comprendre que ça ne va pas être des éléments assez suffisants pour déclencher la prospérité et la richesse. Donc, tout au long, je vais avoir un parcours d'exploration où ça va être un chemin où je vais courir après ma réussite professionnelle, où c'est un chemin de lutte, d'effort. Je vais dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi. Et puis, surtout, la perspective de l'avenir est difficile parce que c'est difficile de se projeter à un moment donné parce que quand on a conscience de l'énergie que ça demande pour obtenir la prospérité et obtenir la quantité d'argent qu'on a au mois, se posent vraiment la question de se dire est-ce que je vais tenir comme ça dans le temps et est-ce que ma vie, elle sera, est-ce que ça sera ma vie jusqu'à 70 ans, comment je vais faire en fait ? D'autant plus que je suis dans ce contexte en étant indépendante. Donc, moi, la retraite, ce n'est pas du tout d'actualité pour moi. Donc, cet objectif de vie qui me tient vraiment à cœur va m'amener aussi à avoir des conséquences sur ma vie au quotidien, bien sûr. C'est que, un, je ne vais pas compter le temps et l'énergie que je vais mettre à mon travail, donc ça va prendre énormément, énormément de place. Et, du coup, je vais tomber dans une mécanique où je vais être perfectionniste et je vais surveiller tous les détails pour faire quelque chose et je ne vais rien lâcher du tout. Donc, imaginez bien chaque fois que je monte un programme où je fais quelque chose, c'est, 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 je me fatigue moi-même. Je suis fatiguée de comment je suis moi-même et de ma manière de faire, quoi, à un moment donné. Et puis, je vais devenir une battante, une vraie fonceuse et je vais devenir hyperactive. Et le truc, c'est que c'est tellement imprégné en moi que je vais qualifier ça comme un trait de caractère, une personnalité. Alors que c'est une conséquence d'un objectif que j'ai envie d'atteindre dans lequel l'objectif est, c'est presque, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que je touche, mais je n'arrive pas à la saisir au point que je me dise, ah tiens, ça y est là, mon entreprise, elle est prospère, je suis sereine. Non, en fait, je suis en permanence en train de courir après les clients, courir après l'argent et je ne ressens pas cette stabilité-là qui me met dans un espace de confiance. Donc, je comprends bien aujourd'hui qu'être hyperactive, être fonceuse et battante est une résultante de cet espace d'insécurité qui existait déjà en moi. Enfin, de cet objectif, en tout cas, de vouloir absolument être dans la prospérité. Et puis, les autres conséquences, c'est que je vais vraiment avoir la hantie de ne rien faire, c'est compliqué en fait. Je vais très vite culpabiliser quand je n'ai pas de, je ne suis pas active et quand je ne suis pas productive. Ce qui fait que je deviens une personne qui a de la difficulté à prendre des vacances et qui prend des vacances quand je suis vraiment au bout du rouleau, quoi, au bout du bout du rouleau. Et comme ça, j'ai un vrai prétexte légitime de mes vacances. Donc, et puis, il y a aussi des troisièmes conséquences, c'est que je vais vraiment avoir une vie en dedans de scie parce que je vais avoir des grandes périodes de créativité, d'hyperactivité. Et puis, des grosses périodes de down où je vais être fatiguée, il va falloir que je récupère. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une vie qui, je ne peux pas dire que j'avais une vie qui était plutôt stable, on va dire qu'avec des, comment dire, des ondulations assez stables. Moi, c'était vraiment souvent dans le scie. Je sentais donc à un moment donné que j'étais prisonnière de mes ambitions, prisonnière de mon désir d'être prospère et d'être riche, de vouloir être riche. Et pourtant, malgré tout, je ne pourrais pas abandonner ce projet-là. Je ne pourrais pas abandonner ce désir parce que pour moi, mon histoire a fait que ça ne peut pas être autrement. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui et de la manière dont je peux asseoir mon assise. Mais en même temps, en même temps, je sens quand même quelque chose au plus profond de moi que, attends, si la prospérité et la richesse, c'est quelque chose dont une personne a accès, pourquoi pas moi, en fait ? Pourquoi pas moi ? Et je sens intrinsèquement en moi que je suis aussi faite pour vivre dans la richesse. Donc, je vais maintenir cet objectif et cet objectif, ce désir va être non négociable. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'entame un travail sur moi. Et dans ce travail sur moi, auprès du thérapeute et de coach, parce que j'avais besoin de me faire accompagner sur ce sujet-là, je me suis fait aider pour déprogrammer les blocages liés à l'argent. Donc, je pense que vous avez déjà peut-être passé par là. Les blocages liés à l'argent, les blocages inconscients liés à l'argent. Donc, ça m'a amenée à changer mon rapport avec l'argent, bien sûr, de me sentir légitime et digne d'en recevoir. Retravailler aussi la notion de recevoir aussi, ouvrir cet aspect-là de moi. Et puis, je vais aussi aller même plus loin pour travailler, pour déprogrammer les pactes de fidélité liés à ma mère, liés à ma famille par rapport à leur rapport avec l'argent. OK. Et puis, je m'intéresse très vite à la loi d'attraction pour attirer l'argent à moi. Bien sûr, je vis des transformations positives. Ma vie change. D'ailleurs, mon cabinet va prendre une réelle extension et va évoluer. Je vais trouver le courage de proposer des produits haut de gamme. Donc, voilà. Je tends vers mon rêve, en fait. J'y vais. Je tends vers. Mon cabinet est actif, donc c'est super. Et puis, j'apprends à avoir confiance en moi. Je suis fière de mon approche, de ma façon de faire. Et j'installe ça en moi. Et en même temps, je vois aussi que ça y est, il y a une transformation aussi parce que j'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne. Et les gens sont satisfaits de mon accompagnement. Donc, c'est super. Et donc, un peu plus de fluidité. Mais malgré ces transformations positives, tout comme nous, ces blocages vont persister. Ces blocages vont rester présents tous les jours parce que qu'est-ce qui va se passer ? Je vais toujours culpabiliser de ne pas être active et productive. Je vois bien que je n'ai pas encore dépassé ce cas. Je vois bien que quand je lance un programme, c'est un stress assez fort, en fait, dans lequel je ne pouvais pas lancer un programme seul. J'avais besoin d'avoir une assistante, une community manager avec moi. C'était comme si c'était une façon de jeter ma patate chaude pour qu'elle s'occupe de quelque chose que moi, je ne savais pas faire. Bien sûr, j'avais tellement peur de l'insécurité que je m'assurais. Je trouvais des stratégies comme ça pour qu'elle s'occupe des choses qui me sont compliquées. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Et puis, en parallèle, je ressens vraiment au fond de moi que je n'ai pas cette sérénité à long terme de mon cabinet. Je me dis, c'est comme si ma présence n'est pas là, si je suis malade, ou si à un moment donné, là, j'ai vécu une séparation. Mais c'est très difficile d'être absente à son poste. Enfin, moi, je me sentais, je voyais vraiment à quel point c'était compliqué, du coup, pour moi, de prendre le temps, de prendre soin de moi, parce que j'étais tiraillée par cette culpabilité de ne pas être à mon poste. Parce que j'avais cette croyance que si je n'étais pas à mon poste, je perdais de l'argent. En fait, tout stagné, j'avais toujours le sentiment d'avoir à tout refaire, à reprendre tout à zéro. D'ailleurs, quand je prends du temps libre, je dis toujours, je disais toujours, ah, il faut que je rattrape le temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, Armelle, tu ne peux plus continuer comme ça. Je me suis dit, quel est le problème ? Alors, oui, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses, d'accord ? Ok, je sais que je suis d'abondance, je sais que je suis prospérité, je sais que c'est ma nature profonde, d'accord ? Je sais que je suis fait pour être riche, c'est très bien, je fais des pensées positives, c'est ok, je prends du temps pour le faire, c'est d'accord. Mais en fait, malgré tout, je vois bien qu'il y a un problème dans le système, quoi. Parce que cette prospérité que je désire, cette stabilité, elle n'est pas au rendez-vous. Et là, en fait, en assistant à un séminaire sur la neurosciences, j'entends un mot qui va être le déclencheur de toute cette démarche, qui est la sécurité. La sécurité. Et là, je comprends que le premier blocage que j'ai, c'est l'état d'insécurité. L'insécurité financière que j'ai vécu quand j'étais enfant a déclenché un état permanent d'insécurité. Ça veut dire qu'en réalité, en permanence, je vais ressentir que, comme si je suis dans l'urgence en permanence, je suis dans une menace en permanence. Et donc, ça, c'est la première prise de conscience au niveau des blocages que j'ai remarqué. Et puis, dans cette exploration de qu'est-ce qui se passe véritablement pour moi, il y a une deuxième chose. En fait, c'est même très intéressant parce que quand j'ai connecté le problème, ce que j'avais besoin de déprogrammer, c'était cet état d'insécurité, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on se pose pour écouter. Enfin, je me pose pour écouter. Et quand j'ai écouté mon corps, je sentais presque les vibrations nerveuses. Je me réveille le matin, je suis dans un état nerveux. Je ne suis pas dans un état de sécurité et de calme. Et je me suis dit, waouh, en fait, le point de départ de ma journée, c'est l'insécurité. Le point de départ de toutes les actions que je pose, c'est l'insécurité. Mais en fait, c'est normal que je ne puisse pas… Je vois la résultante de ma vie, quoi. Et je me dis, mais c'est normal, en fait. Je ne peux pas avoir un point de départ qui est cet état d'insécurité comme étant l'énergie racine de toute action, de toute intention, même si j'ai une intention de cœur. Ce n'est pas possible, en fait. Donc ça, ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi et je suis vraiment heureuse de vous le partager. Je ne sais pas si vous, vous avez aussi pris conscience de ça pour vous. Et puis, il y a une deuxième chose aussi. Ça, c'est peut-être un état. Le deuxième blocage que vous connaissez déjà, bien sûr, je pense que vous l'avez déjà exploré, ce blocage-là, et que vous avez déjà tenté de le déprogrammer, c'est l'insécurité, c'est la blessure de rejet. Mais dans la version de l'insécurité, il s'agit de l'insécurité. L'insécurité qu'on a de soi à soi, c'est-à-dire la difficulté que nous avons, l'insécurité que l'on ressent dans le lien qu'on a par rapport à soi-même. Parce qu'on n'est plus en état de confiance avec notre propre présence. Et ça, c'est vraiment ce rapport avec soi, l'incapacité de rétablir la confiance va générer une autre couche d'insécurité. Et cette insécurité-là, elle va aussi générer la difficulté d'être en lien avec l'autre. Si j'ai de la difficulté d'être en lien avec moi-même, si j'ai de la difficulté à me mettre en confiance avec moi-même, c'est normal que je puisse ressentir de l'insécurité par rapport à l'autre. Mais cette insécurité que je vais engrammer inconsciemment à l'intérieur de moi aura un impact sur le fait que j'attire les clients à moi. Puisqu'elle va s'imprimer dans ma vibration intérieure. Ensuite, du coup, ça va impacter la notion de recevoir. D'où la difficulté qui fait que je cours après les clients, je cours après l'argent. Et même si j'entends des personnes qui disent, des grandes personnes spirituelles qui disent, écoutez, il faut laisser les gens, l'argent venir vers vous, il faut être tranquille, j'entends tout ça. C'est ok de dire, ok, on va inverser les choses, j'entends tout ça. Mais malgré tout, vu que mon énergie racine, c'est cette insécurité, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce dont je prends conscience, je ne vais pas pouvoir le vivre. Concrètement, c'est impossible. Parce que chasse le naturel, il revient au galop. Parce que l'être humain est fait de programmation. Et si ma programmation intrinsèquement originelle est cet état d'insécurité, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée. C'est exactement ce que je vais vivre. Et donc, ça c'est aussi pour moi une prise de conscience, parce qu'explorer la blessure de rejet, je l'ai déjà fait. Mais sous cet angle-là, qu'il y avait une défaillance chez moi, dans ma capacité à être en confiance avec ma propre présence, ça c'était, waouh, ok, d'accord. Alors que moi je médite et tout, mais c'est voilà, c'était là quoi. Et le troisième blocage, c'est complètement en reliance, c'est la conscience limitée dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est quand même le plus gros. Et en fait, c'est vraiment, elles sont intrinsèquement liées. Ce n'est pas quelque chose qui est dissociable. Et moi, je réalisais que dans ma pratique auparavant, je travaillais la déprogrammation, insécurité financière et tout, mais il me manquait les ponts de jonction entre ces trois blocages pour justement installer quelque chose, installer une sérénité, une sécurité et une confiance, là, ici et maintenant, de manière concrète et aussi de manière pérenne dans le temps. Quand je parle de conscience limitée, je parle de quoi ? On a une conscience limitée dans le sens où notre pouvoir de création est limité à notre dimension humaine qui fait que nous sommes dans une boucle que nous avons créée qui est qu'on échange notre temps et notre énergie contre de l'argent. On est dans une notion de proportionnalité qui va nous enfermer. Et on se dit que dans cette conscience limitée, concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire que si je suis à mon cabinet, ça va marcher. Si je suis absente, je perds de l'argent ou je ne gagne rien. Donc, on est dans une conscience limitée dans laquelle si moi, je ne donne pas, je n'obtiens pas. On est dans une loi de cause à effet dans laquelle on est dans une conscience limitée de ce que nous sommes. La question qui s'est posée, en tout cas, quand j'ai traversé ça, c'est de se dire comment je peux avoir une prospérité à travers un espace de sécurité. Ça, c'est sûr. Pardon. Mais surtout, quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Et j'ai compris qu'il a fallu que je change vraiment cette mécanique, que je transcende cette conscience limitée de l'humain que je suis pour que je puisse aller à l'étage au-dessus. pour déjà, comment dire, me réapproprier cette conscience illimitée de ce que je suis pour pouvoir asseoir une prospérité ici et maintenant et de manière pérenne dans le temps. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de façon à ce que, du coup, ça me permet de pouvoir me dire, OK, si là, je vis une séparation, mon état émotionnel n'influe pas sur la notion de la prospérité. Il y a des choses qui sont stables et qui sont éternelles. Et nous avons besoin de nous réapproprier, justement, ces notions qui sont des consciences illimitées de ce que nous sommes. Et justement, justement, face à cette prise de conscience des blocages que j'ai eus, que je vous partage là, les trois blocages, justement, j'ai décidé de me créer un programme. Et je me suis dit, bon, là, Armel, il va falloir dégommer tout ça parce que moi, j'ai envie d'autre chose. Et je me suis vraiment fait cette promesse de ne rien lâcher, rien lâcher jusqu'à ce que j'obtienne une transformation concrète. C'est assez intéressant quand même parce que la programmation va prendre 28 jours. Moi, je ne savais pas pour combien de temps j'allais partir. 28 jours, c'est un nombre qui est très symbolique en termes de reprogrammation neuronale et de transformation. Et pendant ces 28 jours, je vais me créer un programme progressivement pour intégrer ces trois notions-là, justement. Et j'ai compris qu'en fait, il va falloir mélanger les trois et non dissocier-les. Ces trois notions qui sont rétablir la sécurité, sortir de l'état d'insécurité. Ça, c'est déjà la priorité. Ensuite, l'idée, c'est de rétablir la sécurité. Mais pour rétablir la sécurité en soi, il va falloir se connecter à cet espace illimité de la conscience. Donc, il va falloir exploser ce plafond de verre dans lequel nous sommes. Et ensuite, à ce moment-là, naturellement, il y a quelque chose qui va se déprogrammer, quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de l'expression de votre art. J'ai compris qu'installer la sécurité ne peut pas passer uniquement par des pensées positives. Parce qu'on peut croire en certaines choses, mais l'intégrer, l'imprimer en soi comme étant une évidence, comme étant l'espace dans lequel on vit. La sécurité devient un espace dans lequel je vis vraiment. C'est autre chose. J'ai compris aussi que les intégrations qu'il y avait à faire, c'est quelque chose qui devait se faire progressivement. Parce que notre mental est tellement formaté dans nos conditionnements passés qu'il fallait aussi corroborer avec pour que ça lâche, quoi, à un moment donné. Et il y a une chose, c'est que la répétition, maintenir son attention de manière concentrée, la répétition, ça a été vraiment en ma faveur. Mais je vois bien qu'un programme tel que celui-là est fait quand on est face à un blocage qui est profond, quand on a un blocage qui résiste. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il ne faut pas lâcher la bride. Souvent, quand on entame un travail sur soi, on prend conscience du blocage, mais on ne maintient pas la reprogrammation assez longtemps pour que ça s'imprègne vraiment. Et pour que, en fait, ça s'installe assez pour que, naturellement, ça puisse faire partie de votre vie. Bien sûr, bien sûr, on va être lucide, la vie est en permanence. Ça veut dire que la vie est faite d'événements inattendus, en fait. La sécurité n'est pas un espace qu'on peut créer de manière permanente. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tout notre être est fait de mémoires, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de notre passé, de notre enfance, de notre conception, des mémoires de nos vies antérieures, vous pouvez vous imaginer ? De toutes ces mémoires qui sont là et dont on vibre intrinsèquement à l'incontent, derrière de soi, vous savez autant que moi que tout ce dont on vibre se matérialise. Ce qui veut dire que tous les événements de notre vie, sans exception, sont bel et bien la résultante de ce que l'on vibre. des événements inattendus, on va les vivre quand même. Sauf qu'il y a une différenciation entre le fait d'avoir un état d'insécurité comme vibration dominante et avoir un espace de sécurité en vibration dominante. ça change la vie. Ensuite, ce qui est intéressant du coup dans ce process, c'est que quand on installe cet espace de sécurité dominante, on a cette élasticité, cette flexibilité, justement, de « Ok, j'ai un événement inattendu, mais je sais comment faire pour ramener mon système nerveux à un espace de sécurité. » Pourquoi ? Parce que j'ai appris pendant 28 jours que j'ai intégré en moi de manière… J'ai imprégné ça dans les cellules et ça va devenir une habitude assez pour que ça devienne un réflexe inconscient de rétablir cette confiance que j'ai dans mon rapport avec moi-même pour que je puisse rétablir cette sécurité en permanence. Et là, ça vous amène à une autre réalité de vie. Les événements inattendus sont toujours là, mais vous les aborderez différemment et vous pourrez ramener votre système dans un espace de sécurité rapidement. En même temps, en même temps, quand la sécurité devient une vibration dominante, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez dans la sécurité et donc la prospérité, parce que ça, ça va être une étape aussi qu'on va faire, que j'ai fait, pardon, c'est que j'ai encodé en moi, je me dis, tiens, j'ai un espace disponible, je vais encoder en moi les codes de la prospérité. Alors, je vous explique, la prospérité, contrairement à l'abondance, pour moi, en tout cas, c'est ma représentation de la prospérité, c'est vraiment la dynamique, une dynamique heureuse qu'on peut offrir à notre activité. C'est une dynamique de donner et vous allez voir que tout naturellement, donner n'est pas un souci pour vous, mais surtout, la notion de recevoir. Comment je peux travailler ce muscle, augmenter ce muscle de recevoir pour que la prospérité puisse se vivre ? Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai encodé les codes de la prospérité, mais les codes de la prospérité mélangés à un cocktail où la sécurité devient la base de ma vibration intérieure, ça peut enfin donner une prospérité qui vient à moi. Les gens viennent à moi, l'argent vient à moi. Je peux me poser, je peux aller boire un verre, je peux m'autoriser à ne pas aller bien, je peux m'autoriser à vivre un moment émotionnel dans lequel je suis. Indisponible, mais vu que la sécurité a été implantée comme étant un nouveau référentiel parce que la sécurité que je vais avoir va venir d'une conscience illimitée qui a été reprogrammée, du coup, la prospérité se vit de manière illimitée. Ce qui veut dire que je casse, je casse cette boucle dans laquelle j'échange mon temps contre de l'argent proportionnellement pour inverser la vapeur ici et rentrer dans une mécanique dans laquelle je donne et dans cet espace illimité, je vais recevoir en abondance. Et ça, ce programme, eh bien, comme j'écris tout, tout ce que je fais, j'écris parce que justement, mon intention, c'est de transmettre. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir transmettre ce programme auprès de vous que j'ai proposé, que je propose actuellement pour rétablir la sécurité et la prospérité parce que j'ai vraiment à cœur de refaire le process en plus parce que je suis vraiment contente et je pense que je vais même explorer ça à un autre niveau avec vous. Et aussi de vous partager un outil qui va vraiment transformer votre rapport à vous-même déjà parce que quand on installe la sécurité, en fait, en soi, on s'offre une liberté d'espace pour sa vie amoureuse aussi. Parce que quand on a cet objectif de la réussite, de la réussite, de la prospérité et de la richesse et que notre vibration de base est l'insécurité, très vite, moi en tout cas, j'ai mis ma vie amoureuse de côté. Ce n'est pas que je n'avais pas envie de rencontrer quelqu'un mais il m'était impossible de créer de l'espace. Impossible. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je rencontrais très souvent des hommes indisponibles parce que moi-même, j'avais une indisponibilité dans cet espace de ma vie amoureuse. Donc, du coup, le fait de rétablir la sécurité, ce process m'a permis de... Aujourd'hui, je ressens, je me dis, mais ça fait tellement longtemps que je voulais ressentir cette vraie disponibilité. Je me suis dit, mais avant, je me disais que j'étais disponible, mais ça n'a pas ce goût-là en fait. Aujourd'hui, je sais que le goût de la disponibilité, c'est vraiment celui-là parce que je peux m'absenter de mon poste et je sais que si je m'absente de mon poste, tout va bien. Tout va bien et ça, ça fait du bien. Donc, dans... Et il y a autre chose aussi justement dans mon partage, pourquoi je ne veux pas vous partager, parce qu'à l'issue de ce programme que j'ai fait sur moi-même et j'aimerais tellement vous transmettre que ce soit le cas pour vous, c'est qu'avant, je me questionnais à chaque fois quand j'allais proposer un programme, est-ce que ça va convenir, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y aura du monde ? Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, les questionnements ne sont plus les mêmes parce que, un, déjà, je ne me questionne plus, deux, mon intuition et ma créativité, c'est ouvert puisque aujourd'hui, grâce à cet espace de sécurité, je me laisse guider, je me laisse inspirer, je ne réfléchis pas si... Non, j'avais envie de vous proposer ce programme en 48 heures, j'ai tout monté, je vous le propose. Il y a du monde, c'est bien. Il n'y a personne. Moi, je le fais de toutes les façons. J'ai posé une date pour moi en fait, pour reprendre cet instant, pour entrer encore et davantage, donc moi, je vais le faire. Donc, je rentre vraiment dans un état où je suis au cœur de ma mission de vie de dire, je suis là pour transmettre. Je peux faire enfin ce qui m'anime et pourquoi je suis, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis là en fait. Et ça, c'est très réjouissant parce qu'on a cette sensation unifiée de dire de la présence et surtout unifiée de tout prend sens dans ce que je fais. Vous avez compris, c'est un programme qui est pratique. On est dans la pratique. Donc, essentiellement, on va se voir deux fois par semaine. Il y aura une partie théorique quand même parce que vous avez besoin de comprendre, le mental a besoin de lâcher, donc il y a une partie théorique. la majorité de ce qu'on va faire, c'est de la pratique. Je vais vous aiguiller chaque fois qu'on va se voir, vous faites les exercices avec moi, ensuite vous pratiquez. Et on se revoit comme ça et puis on réajuste à fur et à mesure. Donc, voilà, donc le coaching collectif, c'est des méditations intégratives que je vais vous proposer. Autre chose, les replays seront à votre disposition si vous êtes absente. voilà. C'est important pour moi que si vous êtes intéressé par ce programme, que vous ayez vraiment la disponibilité pour ces exercices. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps dans la journée. Moi, j'ai pris 5 à 10 minutes le matin, le midi et le soir. Mais c'est important de se sentir impliqué, que vous puissiez porter toute votre attention sur ce qu'on va faire ensemble. J'espère déjà que les trois blocages que je vous ai partagés vous parlent et peut-être vous donnent une nouvelle piste déjà et vous pourrez me poser des questions dessus. Mais surtout, il y a une chose, mes amis, surtout, la prise de conscience de vos blocages, c'est une chose. C'est important, OK, mais ça n'est que le haut de l'iceberg. Si à un moment donné, vous voyez que la prise de conscience vous stagnait, c'est qu'il y a un besoin d'imprimer, d'imprimer véritablement dans votre subconscient et dans vos cellules la nouvelle information et votre nouveau désir. Et ça, c'est vraiment il faut, il faut être, je dis il faut parce que c'est vrai, quoi. Ça nous demande de persister et de maintenir l'attention de manière concentrée jusqu'à ce que cette réalité, ce désir souhaité soit réalisé. donc en fait, c'est comme si c'est un programme où il n'y a pas d'alternative. Vous rentrez dedans, on ressort, la prospérité, elle est là. La sécurité, elle s'installe parce que pour moi, c'est l'objectif que je me suis offerte quand j'ai fait ce programme et je souhaite vraiment que les personnes qui s'inscrivent soient dans la même dynamique et le même état d'esprit. Je veux bien. Oui, dis-moi. Ça travaille également sur le transgénérationnel et le karmique quand il y a un déblocage à ce niveau-là. En fait, non, tu veux dire le programme que je propose ? Oui, voilà. Alors ? Parce que je sais que j'ai des freins à ce niveau-là. Ça m'a été dit. Et que déjà, mon projet de vie n'a pas été sécure dès le départ. Donc forcément, c'est engrammé. Voilà. Merci. Tu as résumé un mot. Tu as dit c'est engrammé. D'accord ? Voilà. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, vie antérieure, papa, maman et tout, tout est là. Ici et maintenant, ici et maintenant, tout est engrammé en vous. Ce qui veut dire aussi que ce qui est engrammé en vous donne cette résultante de vie, donne cette réalité de vie. Est-ce que nous avons besoin d'aller explorer dans notre passé pour avancer ? Je pense que ça a été déjà fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est justement de se dire ok, on va faire l'état des lieux suffit. L'état des lieux suffit pour se dire ok, qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est là présentement ? mais en fait, présentement, l'état d'insécurité devient votre décor de vie. Ça, c'est une réalité. L'état d'insécurité est votre décor de vie. On n'a pas besoin d'aller explorer pourquoi. D'accord ? L'état des lieux suffit. Ok, à partir de là, la question, elle est simple. comment je sors de ce décor de merde ? Comment je sors de ce décor qui ne me permet pas, qui ne me permet pas, un, d'exprimer ma mission de vie et d'exprimer mon art librement ? Comment je peux rétablir quelque chose qu'en réalité, je ne connais pas, que je n'ai pas encore ressenti puisque c'est carrément un espace inédit ? La sécurité, c'est un espace inédit du coup. Mais comment je peux m'installer dans quelque chose ? Généralement, quand c'est nouveau, on se dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment faire. Mais là, l'avantage, c'est que c'est comme si moi, j'ai exploré en Amazonie et j'y reviens, je me dis, attendez, j'ai créé un passage, on y va ensemble. C'est un peu ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement rétablir un état, un état nouveau qui est cet espace de sécurité qui va devenir ton décor. Il y a tout que tu puisses et tu vas voir que naturellement, quand tu es dans cet espace, tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire, tu le fais. Il y a beaucoup de coachs qui disent, laissez-vous inspirer. Oui, mais attends, je me laisse inspirer dans un décor d'insécurité. Je ne me laisse pas inspirer dans un décor d'insécurité. Moi, j'ai envie, je ne peux pas en fait. Et même si je me laisse inspirer, mon inspiration et ma créativité vont être très vite encravées par, attends, est-ce que ça va plaire ? Attends, comment il faut faire ? Donc, en fait, même si l'inspiration, elle est là, elle va être refoulée, très vite prise par ce décor d'insécurité dans lequel votre priorité, ce sera quoi ? La survie. La survie. Donc, du coup, il est sûr qu'on n'est pas dans une exploration d'aller voir les blocages un par un dans le programme que je propose, Isabelle, mais davantage dans le fait de dire « Ok, là, on sait que c'est ça, on est dans un décor d'insécurité, on va sortir de ce décor, réinstaller la sécurité, vraiment, ça veut dire réinstaller, ça veut dire ressentir que cet état devient ta vie. Et puis, à partir de là, à partir de là, on a besoin, voilà, c'est des jonctions avec cette... on va dépasser cette conscience limitée que nous sommes pour qu'on puisse enfin se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la prospérité restera toujours là. Restera toujours là. C'est... Eh, coucou, on te dit non, bienvenue, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Après, effectivement, le fait d'avoir le coaching en plus permet certainement d'aller voir un petit peu plus de manière pointilleuse de dire peut-être qu'il y a quelque chose à aller déprogrammer là pour que tu puisses intégrer plus facilement. Effectivement. Je réponds à ta question. Parce que sur le principe, c'est... C'est de la déprogrammation et derrière de la reprogrammation. Toujours. Voilà, schématiquement. Schématiquement, en fait, c'est de la déprogrammation et c'est de la reprogrammation plus, 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 plus. Parce que là où tu portes ton attention, crée ta réalité. Oui, ça, c'est le focus. Oui, exact. Donc, c'est vraiment une question de focusing. Donc, en fait, on ne va pas travailler tant la déprogrammation parce qu'on va être focusing sur nos blessures. Nous, on veut être focusing sur la création d'un... dont la base est la sécurité. Donc, la déprogrammation qu'on va faire, c'est plutôt une mise en place pour que ton mental collabore dans cette reprogrammation. Parce que dans la conscience illimitée, vous savez que oui, je suis abondance. On le sait, on l'a entendu tellement. Et. La question, c'est et. Donc, en fait... Ça serait bien qu'elle se manifeste. Voilà. Mais il y a une technique, il y a vraiment un process pour que... pour que ce dont on a conscience là, qui est véritablement notre nature profonde en plus. Donc, en fait, c'est là. Vous avez fait déjà des méditations certainement avec d'autres personnes et vous dites « Ah, c'est génial, je sais, c'est super, on ne s'est jamais resté. » C'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été imprégné comme le... comme vôtre. Ça n'a pas été imprégné comme vôtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la notion de la répétition pendant 28 jours va être favorable parce que c'est ce qui va vous permettre d'imprimer vraiment cette notion qui ne devient plus une notion mais une réalité de vie pour vous. Tu travailles sur le nerf vague ? J'ai suivi... Je n'ai pas suivi tout le programme de Ludovic Leroux sur le nerf vague. J'ai juste regardé une conférence qui m'a créé ce déclic et j'avoue que généralement, comme ça, moi, j'ai un tel besoin d'exprimer ma créativité et mon art et mes processus que généralement, je ne regarde pas ce que fait la personne parce que j'ai besoin de me laisser inspirer par mon propre processus. Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé une conférence, ça m'a énormément parlé sur la notion de la sécurité et du coup, je ne sais même pas comment lui crée et quelle est sa méthode mais moi, j'ai un attrait pour la neurosciences, j'ai un attrait pour la quantique, j'ai un attrait pour la métaphysique et du coup, je m'intéresse à certaines choses mais je ne regarde jamais le processus des gens parce que moi, j'aime créer mes propres... parce que forcément, je les adapte avec moi-même. Je vais juste allumer la lumière et je reviens. Est-ce que je réponds ? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup ? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous ? Oui, du coup, j'ai une question par rapport dans ces 28 jours et tous les jours, c'est une pratique différente ou c'est une méditation par semaine du coup ? Non, non, non. C'est vraiment... On va prendre... C'est pour ça qu'on se voit deux fois par semaine. C'est justement pour pouvoir réajuster comment vous intégrer le processus. Mais en fait, vous allez avoir un exercice que vous allez faire pendant plusieurs jours. Par exemple, du lundi au vendredi. Pendant 3-4 jours. Après, on va changer d'exercice parce qu'on va... Progressivement, on va... Vous allez avancer. Mais... Pour que ça soit efficace, pour qu'il y ait des résultats, c'est important que chaque intégration soit totalement, totalement installée. Totalement installée. Donc, il ne s'agit pas de répéter pour répéter. Non, 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 non. Il s'agit de s'ouvrir vraiment à une nouvelle réalité que vous allez vous offrir. Donc, c'est vraiment... On ne lâche rien. 28 jours, on ne lâche rien. C'est ça l'idée. On ne lâche pas tant que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Pour moi, c'est impossible. C'est la priorité. C'est la priorité. Mais vous allez voir que vous allez être assez surprise parce que moi, je pensais que j'allais partir. J'étais prête pour partir pour un mois, deux mois, trois mois. Je me suis dit 28 jours. Je dis, ce n'est pas possible. Je me suis dit waouh, en fait, c'est génial. Et puis après, je me sens inspirée pour dire, maintenant, il faut transmettre. Alors que moi, ce que je vous dis là, je viens de le faire il n'y a pas longtemps. C'est là, là, là. C'est là, 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 là. Donc, jamais j'aurais fait ça avant. Genre, je vais proposer quelque chose instantanément que j'ai fini. Je vais dire, ah non, non, il faut d'abord que j'explore pendant des mois et des mois. Il faut que je voie le résultat. Non, en fait. J'ai une inspiration que je propose et en fait, ce programme, je le mène toute seule. Ce lancement, je le mène seule. Je suis fier de moi. Et en fait, c'est tellement super de ressentir la joie et le plaisir. La joie et le plaisir. C'est tellement chouette aussi d'entendre des gens qui disent, ah, mais il ne s'agit pas de faire ces grandes phrases super jolies où on a l'impression d'en regarder les gens et se dire, mais j'en ai marre de voir les gens réussir et pas moi. Mais en fait, ça fait du bien d'être au même stade qu'à un moment donné et de se dire, c'est bon, j'ai compris ce que tu es en train de me parler là. En fait, c'est ça. Il s'agit de ça. Il s'agit de ce process. Tu me transmets quelque chose mais attends, il y a un cheminement. Il y a des fois où des transformations sont rapides et c'est correct. Il y a des fois où ça nécessite une persistance et c'est correct. La question n'est pas la persistance, la profondeur du blocage. C'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir là pour moi ? Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Parce que tout est possible. La seule chose, c'est que parfois, on a besoin de quelqu'un qui montre le chemin, tu vois. des exercices, c'est des méditations, c'est ça ou c'est autre chose qui peut être fait en mouvement en fait ? Ça va être des méditations intégratives. C'est des méditations. C'est sûr. Et en même temps, ça va être aussi des exercices de présence et de conscience aussi. Voilà. Ça va être aussi des exercices de cohérence parce que tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie d'intégrer, la richesse et la prospérité, vous demande d'incarner ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas dire je suis prospère ou je veux, ce n'est même pas je veux être prospère, je suis prospère et ce n'est même pas je suis prospère. C'est. C'est en réalité. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir une attitude qui est cohérente à ça. Parce que si vous avez une attitude qui va à l'encontre de je suis prospère mais vous agissez comme un pauvre, tout ce que vous avez fait ça ne sert à rien. Vous pouvez méditer une heure. Mais si, la mécanique, la mécanique parce que tout ça c'est vous créer une nouvelle boucle en fait. Vous êtes en train de créer une nouvelle boucle neuronale. Mais si vous avez une attitude qui est incohérente, qui contrequart ce que vous avez intégré, ça sert à rien. Il vaut mieux prendre des vacances. C'est mieux. Donc ça demande vraiment de mettre, c'est pour ça que c'est vraiment une intégration, c'est minutieux quand même. On fait les choses, on intègre progressivement, on intègre progressivement. La première chose c'est déjà j'ai besoin de sentiment d'insécurité. D'accord. D'abord, on ne fait que ça. Apaiser le sentiment d'insécurité. Déjà, je rétablis. Et progressivement, vous allez, ok, la conscience, comment je peux passer d'une conscience limitée à une conscience illimitée ? Eh bien, on va avoir un coaching ensemble, on va en parler, je vais vous expliquer pourquoi, comment, comment ça se fait. On intègre. comment la théorie, c'est une mise en connaissance. On intègre tout ce qu'on se dit et puis vous appliquez chez vous. Ça peut être des écritures. Ça dépendra. Parce que mon process, que je vous partage, forcément, c'est des grandes lignes, mais à chaque fois, je m'adapte au groupe. Mais ça sera un programme actif. Il faut le savoir. parce que vous allez investir cette attention pour vous. Vous allez juste investir cette attention pour vous permettre d'avoir accès à quelque chose que tout le monde a accès. Simplement, vous, vous ne l'avez pas implanté dans votre vibration intérieure, c'est tout. C'est tout, en fait. Mais dès lors que vous pouvez imprégner ça, l'autre n'est pas plus que vous. Tout est là. Ça vient agir sur la notion de légitimité ? Complètement. Complètement, oui. Complètement, mais ça, c'est même pas la légitimité de ce que je fais. C'est à quel point et ô combien. Comment je vais expliquer cette sensation qui est tellement... mais vous allez gagner bien plus que la prospérité dans ce programme. Mais vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment. Parce que la question de la légitimité ne se pose même pas presque par rapport à votre travail et ce que vous proposez parce que vous allez vous laisser inspirer. On parle de mission de vie. La mission de vie, c'est quoi ? On est au cœur de notre mission de vie quand le ce pour quoi on est là prend forme. Ça, en fait. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce que je vais vous partager ? C'est que quand on se laisse inspirer, quand on est dans cet espace de sécurité, naturellement, on est inspiré. Mais vous êtes inspiré par quoi ? La dynamique quantique de la vie fait qu'il y a une demande qui est là. Ce que vous allez exprimer dans votre art n'est qu'une réponse à une demande qui est là. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire quel que soit ce que vous proposez, sachez déjà qu'il y a une demande. Et quand on sait qu'il y a déjà une demande, est-ce qu'on court après les gens ? Non. On ne vend plus un produit. On met à jour que ça existe. On informe. Naturellement, vous allez avoir une dynamique qui est celle-là. Il y a aussi, par exemple, pour répondre à Delphine, il y aura aussi vraiment une nécessité de reprogrammer la notion de recevoir. Il y aura des exercices extraits pour ça. C'est impératif, impératif, impératif. Vous ne pouvez pas vouloir. C'est comme si vous dites « Moi, je veux recevoir en abondance et je fais des pensées positives. » Dites-moi « Je veux recevoir en abondance. » Mais en réalité, votre espace de recevoir, il est aussi petit que ça. Parce que vous êtes en espace d'insécurité. Et quand on est dans un décor d'insécurité, on veut tellement on est dans une mécanique de survie qu'on va s'assurer de notre survie en donnant beaucoup. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en réalité, votre espace de réception dans ce décor d'insécurité, il est aussi petit que ça. Alors que vous, vous voulez ça. Donc, il y a un moment donné où ça va justement ça, c'est ce qu'on va mettre en place ensemble. c'est un beau programme. Moi, je me serais inscrite. Mais bon, c'est moi. Je sais tellement. Moi, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais waouh, ce programme. Mais je me suis dit, mais toutes ces années où j'ai exploré la déprogrammation, j'ai cherché. J'ai cherché longtemps, en fait. C'est ça, le truc. J'ai tellement déprogrammé telle blessure, déprogrammé telle croyance, déprogrammé sur l'argent, OK, fidélité, pacte de fidélité avec les parents, argent transgénérationnel, ma difficulté de recevoir, je ne me sens pas légitime, voilà ce que je me raconte, voilà ma croyance de merde. Je travaillais blocage par blocage. C'est comme si, vous voyez, vous lancez les petites graines à la poule qui prend graine par graine. Alors que vous êtes en train de dire, attends, peut-être que c'est l'enclos le problème. C'est quelque chose qui est là, mais qu'on ne voit pas. Moi, c'était quelque chose qui était là, mais que je ne voyais pas. Jusqu'au moment, je me suis posée et je me suis dit, bon là, merci la séparation que j'ai vécue parce que ça m'a mis vraiment pointée du doigt que j'avais un pète au tasse. Il y a un truc que je ne voyais pas. J'ai dit, c'est où le problème ? Et je me suis posée, je me suis dit, bon ben là, ça va devenir ma priorité. Je ne vais pas travailler tant que je n'ai pas vu où est mon problème. Quand tu poses une question, on me parle du séminaire de Ludovic Leroux, neurosciences, sécurité. Je n'ai même pas écouté le reste. Ce mot-là m'a suffi. J'ai dit, c'est ça mon problème. L'insécurité, c'est ça mon problème. Et je ne sais même pas comment lui, il le dépose et je me suis dit, je suis dans un espace et un décor d'insécurité. ça ne va pas. Et puis, en explorant, quels sont les autres blocages ? C'est ce que je vous ai partagé. Les trois blocages que je veux partager, c'est les blocages que j'ai écrits dans mon journal intime parce que pour moi, c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir. C'est là, mais on ne les a pas transformés pour autant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Ça vous parle ou pas ? Oui, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai bien compris que quelles que soient les stratégies commerciales, par exemple, dans l'entrepreneuriat, le plus beau programme que tu puisses créer, s'il n'est pas envoyé depuis un espace sécure, ça n'aboutira pas. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est construire l'espace de sécurité depuis lequel on est aimé. Complètement. 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 Et on n'est pas égaux. On n'est pas égaux, évidemment. On n'a pas tous, on ne part pas du même... Non, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ce qu'on fait là ou ils ne sont pas... Je vous remercie parce que si je suis là et que je vous partage, c'est que vous m'avez fait la demande dans l'invisible. Je vous remercie de ça. Je vous remercie de ça. Nous sommes en connexion aujourd'hui et je vous rencontre. Je n'ai qu'une seule demande, c'est de rencontrer ceux qui m'ont demandé, ceux qui ont eu la demande de ce programme. C'est merveilleux, non ? Isabelle, tu ne trouves pas ? Oui, totalement. Totalement. Il n'y a jamais de hausse. C'est ça. C'est ça. Moi, tu vois, c'est tellement confortable en fait d'être dans un espace où je peux m'autoriser à être malade, je peux m'autoriser à ne pas pouvoir, je peux m'autoriser à ne pas être là, je peux m'autoriser à partir en vacances et tout va bien. Et ce n'est pas tout va bien, je le dis, mais au fond de moi, j'ai un état qui est stable parce que je sais pertinemment et je ressens pertinemment et c'est vivant en moi que tout est là. Et donc, c'est fou parce que pendant que j'ai intégré ça, j'étais dans cette période de ma séparation d'où moi, je n'avais pas activé vraiment mon travail. J'étais là, mais non. quelqu'un s'est inscrit pour un coaching, une autre personne s'est inscrit pour un coaching, je n'ai rien fait. Et je me suis dit, observe. C'est ça que je t'ai dit, Delphine, dans l'état de présence, observe. Et j'ai réalisé que je pouvais complètement obtenir sans rien faire. Et je me suis dit, les gens, les grands coachs, les gens m'ont dit, tu peux obtenir sans rien faire. C'est sympa. Je me suis dit, si ils m'avaient dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, je l'aurais fait. Mais en fait, c'est ça l'histoire. C'est que c'est une combinaison d'éléments que les gens vous parlent, mais il faut combiner tout ça. Et à un moment donné, il faut combiner les notions pour que l'intégration soit cohérente. On ne peut pas intégrer quelque chose. Ah oui, ok, allez, je suis dans mon canapé. Non, à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de ça. Limite, c'est frustrant parce qu'on pratique et puis on n'a pas le résultat du transat morito et les gens qui viennent. C'est frustrant. génial le signe parce qu'on comprend que c'est une combinaison. C'est une combinaison qui permet la magie et la transformation de l'insécurité à la sécurité et à la possibilité d'une prospérité illimitée. Waouh, merci. Là, on y est. Là, on y est. Là, on y est. Et là, tu dis, ok, moi aussi, j'ai droit. voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ressentir ça. Je suis très, très heureuse de vous partager ça aujourd'hui. Mais si vous savez, parce que c'est mon premier, c'est mon premier, c'est ma preuve. C'est ma preuve dans cette énergie-là. C'est ma preuve des programmes dans cette énergie-là. Oh, trop bien. C'est vraiment ma première boum, quoi. Moi, je trouve un an. vraiment. Moi, j'aime beaucoup les thérapeutes qui créent des programmes et qui, en premier, les créent pour eux, en fait. Ah ouais. Parce qu'il faut aussi explorer les méandres. Je ne veux pas proposer de choses sans avoir exploré en disant, ça, ça ne marche pas. OK, ça, ça marche. OK. Enfin, aussi, quand moi, je les écris et que je les fais, je suis confrontée à des trucs, ça ne marche pas. OK, qu'est-ce qu'il faut que je revienne dès le départ et qu'est-ce qu'il faut que j'écris ? Ah oui, il faut que je passe par là d'abord. D'accord. Maintenant, je sais que vous, l'avantage d'être accompagné, c'est qu'il n'y a pas de questionnement sur le cheminement parce que le cheminement a été déjà étudié, travaillé, refait. Vous, vous êtes là, vous le faites pour vous. Vous recevez le programme pour vous. Ça, c'est un confort, quoi. Mais après, c'est mon job. je suis là pour ça. C'est ma mission de vivre. Moi, j'adore créer, j'adore transmettre et j'adore aimer les gens que j'accompagne. Donc, voilà. Après le programme, qu'est-ce qu'on garde ? On garde les audios ? On garde quelque chose ? On garde le lien, déjà, Isabelle, pour qu'on se revoit. En fait, moi, je vous donne tous les replays parce que ça fait du bien aussi de, comme ça, déjà, ça fait du bien de réécouter si vous en avez besoin et puis pour intégrer, pour aller. Moi, plus vous êtes prêts à pratiquer, plus c'est génial pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Donc, vous allez avoir tous les replays et puis, et puis voilà. Mais si les résultats sont là, on ne devrait plus avoir à s'en servir. Quoi ? Mais si le résultat est atteint, on ne devrait plus avoir à s'en servir. Oui, parfois, parfois, on a besoin de se rappeler aussi. Parfois, on a besoin de, notre présence n'est pas permanente non plus. La vie, elle est faite d'impermanence. Mais quand on a un événement inattendu qui nous frappe d'un coup et on reçoit cette décharge émotionnelle, on peut perdre la foi, on peut perdre la conscience à ce moment-là. Et ce qui va vous aider à ce moment-là, justement, c'est de revoir en disant, attends, je me rappelle. C'est là. Et vous allez voir que, très vite, vous allez vous tranquilliser parce que c'est quelque chose qui est installé en vous. Très vite. Vous saurez faire. Vous saurez revenir à un espace de sécurité. C'est indéniable. Moi, je ne dis pas que ma vie, il ne m'arrive rien. Non. C'est beaucoup plus stable. C'est sûr puisque mon espace de sécurité est devenu, l'espace de sécurité est devenu mon décor dominant aujourd'hui. Mais j'ai quand même des événements inattendus et c'est la vie. C'est comme ça, en fait. C'est... Et quand ça arrive, ben, OK, je me remets immédiatement dans un espace de sécurité, mais en fait, ça ne m'empêche plus de vivre. Parce que je sais, en fait, et je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais comment faire. Donc, c'est pas... Ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. C'est quand il y a un truc désagréable, mais on va dire que c'est facile. Ça rend les choses plus confortables et plus faciles. Voilà. C'est facile de revenir. C'est facile de revenir à soi. Il n'y a pas de gros questionnements ni de grosses inquiétudes. Non, en fait. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. OK. Je vais être obligée de vous quitter. D'accord. Merci, elle. Merci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien. je ne sais pas si j'ai ton mail, Isabelle. Oui, oui. Forcément, puisque je me suis inscrite, je m'ai communiqué. Oui. Et puis, j'ai été abonnée de toute façon à la newsletter. Enfin, je reçois régulièrement des postes. Oui. Tu le vois ? OK. J'ai noté ton nom et puis comme ça, je... Donc, le 18, c'est mardi prochain. du 18 au 16 et on se voit le mardi de 19h à 20h le soir et le vendredi de 13h à 14h. Voilà. Ça, c'est le rythme que nous allons avoir. Ça va être une bonne cadence pour que je vous accompagne si vous me posez des questions pour que la mise en application soit confortable pour vous. Merci. Est-ce que tu as des questions ? Non. Moi, non, puisque je te connais déjà et je suis... C'est les yeux fermés, quoi. Là, je suis en sécurité. Donc, c'est pas... Voilà. J'ai déjà fait des programmes. Je sais que tu me prends par la main, que tu es là. Tu es top. Donc, je n'ai pas de questions. Merci. Oui. L'intégration, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de ce programme. L'intégration. Est-ce que je peux vous demander du coup avec quoi vous repartez par rapport à cette masterclass sur les trois blocages ? Avec quoi ce qu'il vous parle ? Du coup, Fanny ? Qu'est-ce que tu as le plus parlé ? Le fait... La notion des choses, les trois ensembles et pas séparés. Non. En fait, ça, c'est... Si j'ai déjà testé en séparé, ça ne marche pas. ça, je trouve assez intéressant et c'est nouveau pour moi le fait de le voir de cette manière. C'est comme si on prend un cocktail et on mélange des quantités différentes des trois. Première intégration, il y aura une quantité différente des trois. Deuxième intégration, on augmente les doses d'un, on va diminuer un peu l'autre et puis c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est inséparable. On ne dit pas qu'on va travailler ça d'abord. Non. Il y a toujours une interaction des trois. Mais dans le cocktail, le dosage est différent. Inséparable. Merci beaucoup, Fanny. Avec quoi tu repars, Isabelle, du coup ? Ça rejoint tout ce que tu as évoqué. Je l'ai touché du doigt, y compris le côté rejet où j'ai mon cerveau qui est en constante vigilance pour être là, pour me faire accepter. Mais ce n'est pas quelque chose de conscient, évidemment. Mais ce cerveau qui est occupé sur cette action, ça lui demande beaucoup d'énergie que je ne mets pas ailleurs. Complètement. Complètement. Voilà. Donc, c'est intéressant que tu mettes cet aspect-là aussi avec les deux autres aspects que tu as évoqués. Et ça, je sais que c'est très présent en moi et ça m'altère même ma capacité de mémorisation. Ah oui, complètement. Ah, mais ça me parle tellement. non ? Ah oui. Ah non, mais ça me parle tellement. Non, mais attends, c'est pas possible. Mais c'est dingue en plus parce qu'à un moment donné, tu es comme la souris qui a envie de sortir du labyrinthe. Puis tu te dis bon, moi aussi, j'ai envie de sortir. Puis tu essayes plein de choses parce que tu te dis c'est où, c'est où, c'est où. Moi, quand j'ai trouvé ça, j'avais euréca, quoi. J'avais l'impression d'avoir trouvé. J'ai dit mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelle découverte. telle libération, quoi. Et comprendre que ça, ça s'exprime pas que dans l'abondance financière, ça s'exprime dans toutes les, dans l'abondance au sens large, la prospérité au sens large, dans les relations en général aussi. Mais en fait, on, ça s'installe dans une telle évidence que forcément, même vous, quoi, vous allez, c'est un nouvel état d'être. Complètement. Et en fait, c'est presque, vraiment, c'est ça qui est pour moi aussi jouissif dans ce que je suis en train de vivre, c'est que il y a beaucoup de choses que les gens disent et ça fait tellement plaisir d'y être. C'est-à-dire, là, je suis dans ma mission de vie, là, je suis dans mon centre, là, je suis unifiée. et de pouvoir dire l'accessibilité à toute chose, l'illimité, eh bien, en fait, là, maintenant, là, je la touche. Ce n'est pas un concept à atteindre, c'est quelque chose que je vis, là, ici et maintenant et que j'aurais peut-être besoin d'intégrer davantage. Et moi, aujourd'hui, je veux encore intégrer ça davantage parce que quand tu trouves le trésor, tu as envie de le garder, quoi, tu as envie de dire ah ouais, c'est ça. mais au moins, là, j'ai compris le chemin qui m'y emmène vers l'accès à l'illimité. Mais ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Vraiment. Et aussi, tu m'as parlé… Oui, puis ça permet de baisser la garde. Complètement. Mais tu m'as parlé de Ludovic Leroux mais aussi, moi aussi, je suis des colloques sur la métaphysique. Donc, je pense qu'il y a aussi la métaphysique dans la création de réalité avec des personnes qui sont vraiment passionnées de ça. Et c'est pour ça aussi que je partage beaucoup, beaucoup les citations de Neville Goddard parce que justement, c'est imprégné des techniques de Neville Goddard que pour moi, je trouve super. Vraiment. Ça, pour moi, ça a tout changé. Voilà. Juste avant de partir, on a des relations communes qui sont Marielle Kiroga Ah ! D'accord. Oui, et Alexis Kouache. Voilà. Ah, d'accord. incroyable. Incroyable. Oh, j'en suis ravie. J'en suis ravie. D'accord. Merci. Ça me fait plaisir, en tout cas, ce contact. Vraiment. Et toi, Delphine, avec quoi tu repars ? Oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé ton image du décor de vie dans lequel émane beaucoup d'insécurité parce que c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui et le fait d'avoir effectivement les trois notions imbriquées et je n'avais pas forcément pris conscience à quel point c'était la blessure de rejet qui était aussi impactante par rapport à cet état d'insécurité et c'est vrai que c'est vraiment la blessure de très loin la plus dominante. Du coup, il y a quelque chose qui prend sens en fait par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Ah, super. Moi, je suis ravie. Je suis ravie. Ah oui, parce que je me dis, je m'interrogeais pour qui, à qui cette masterclass serait dédiée. Je suis heureuse que ça soit, voilà, que ça, vraiment. On est plus nombreux que cinq personnes à être concernées. Oui, mais complètement. Après, moi, tu vois, les gens ont besoin aussi d'une chose. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent changer mais ils ne sont pas prêts à investir leur temps et leur attention et je sais que c'est un programme qui demande du temps et de l'attention et je le précise. Je ne peux pas dire ça autrement. Est-ce que vous êtes prêts à faire de ça une priorité parce qu'on ne peut pas sinon, on va dire. Je suis claire avec ça. Du coup, je pense qu'immédiatement, ça met vraiment le tri sur les personnes qui aspirent à quelque chose et les gens qui veulent transformer vraiment et concrètement, qui sont prêts à s'investir pour ça. Merci beaucoup en tout cas pour la masterclass et puis vous enverrez le replay de ce qu'on a fait ensemble, ça vous permettra de revoir et si vous avez envie qu'on commence de faire le programme avec moi et surtout profiter du coaching, n'hésitez pas à me contacter et puis voilà. D'accord ? OK. Au plaisir de se voir. À bientôt. Merci, Lémon. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Delphine. Tu m'appelles, Delphine. D'accord ? Ça marche. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501